Selon ton signe du Zodiac, de quel genre d'amant as-tu besoin ? L'astrologie nous permet d'avoir une nouvelle perspective sur de nombreux domaines de notre vie quotidienne. Est-ce que je dois quitter mon travail ? Je jette alors un coup d'œil à ce que mon signe du Zodiac, le Sagittaire, a à dire sur mes projets professionnels. Et il en va de même pour différentes décisions que je dois prendre. J'imagine que je ne suis pas la seule. D'ailleurs, je pense que le domaine de prédilection qui suscite le plus de curiosité et de questionnement, c'est notre vie sentimentale. Donc, beaucoup d'entre nous se reposent sur l'astrologie pour comprendre comment avoir une vie amoureuse épanouie. Quel genre de partenaire dois-je chercher ? Quelles sont mes qualités en termes de petit ami ? Ou à quoi ressemble mon homme idéal ? On a toutes de nombreuses questions et toutes celles-ci peuvent trouver leurs réponses dans l'astrologie. L'amour est une quête éternelle. Chacune de nous a ses préférences lorsqu'il s'agit de choisir un partenaire. Et les astres peuvent nous aider à comprendre ce que l'on désire et ce dont on a besoin. En effet, est-ce que tu t'es déjà demandé quel genre d'amant pourrait satisfaire tes besoins ? Qui pourrait être aussi passionné que toi ? Ou qui aurait la capacité de te rendre sexuellement heureuse ? Ne t'inquiète pas, les astres ont les réponses à toutes tes questions. Alors, que tu sois une femme passionnée née sous le signe du lion, ou une personne expérimentée née sous le signe du verso, jette un œil à la description qui suit. En effet, ensemble, nous allons découvrir ce qui te rend heureuse et surtout, ce qui peut te rendre épanoui. L'astrologie au service de ta vie sexuelle Comment avoir une vie sexuelle réussie et épanouie ? Tu penses que ton choix de partenaire n'a pas un rôle prépondérant ? Tu te trompes. Pour être heureuse et sexuellement satisfaite, tout commence par ton choix de partenaire. Donc, voici ce que les astres ont à dire sur l'homme qui peut vraiment satisfaire tes besoins et t'emmener au septième ciel. Le bélier 21 mars au 20 avril Si tu es née sous le signe du bélier, tu es une femme qui a confiance en elle, particulièrement au lit. Donc, il te faut un partenaire à la hauteur. Quelqu'un capable d'être aussi libre et passionné que toi. Tu as besoin d'un homme qui n'a pas peur de faire de nouvelles expériences et qui va t'impressionner par ses techniques sexuelles. Tu apprécies particulièrement le sexe quand il est accompagné de sentiments. L'idée d'être amoureuse de ton partenaire te rend plus impliquée, mais tu es également capable de séparer le sexe des sentiments. Tu n'es pas fan des préliminaires trop longs car tu préfères une approche plus directe. Le taureau 21 avril au 21 mai Les femmes nées sous le signe du taureau sont des personnes sensuelles et cela se ressent sous les draps. En effet, si tu fais partie de ces heureux élus, tu préfères le sexe dans le cadre d'une relation amoureuse monogame et stable. Ainsi, tu n'aimes pas trop le sexe occasionnel et les coups d'un soir. Et tu sais quoi ? Si tu es en couple avec quelqu'un en qui tu peux avoir confiance et un partenaire loyal, le sexe tantrique peut parfaitement satisfaire tous tes besoins. De plus, tu apprécies particulièrement la bonne nourriture et le vin, donc un dîner gourmet te met parfaitement de bonne humeur avant de passer aux choses sérieuses. Les Gémeaux 22 mai au 21 juin En tant que femme née sous le signe des Gémeaux, tu sais que tu aimes essayer tout au moins une fois. En effet, tu aimes la variété. La plupart des femmes nées sous ce signe n'ont aucun problème à parler de leurs besoins ou de leurs envies avant et pendant le sexe. Donc, si tu fais partie de ces femmes, tu as besoin d'un homme qui est capable d'être tout aussi ouvert que toi. Afin d'avoir une relation amoureuse satisfaisante, tu dois avoir un partenaire qui est en mesure de te stimuler intellectuellement et physiquement. Le cancer 22 juin au 22 juillet Si tu es né sous le signe du cancer, pour toi, le sexe et l'amour vont de pair. En effet, tu ne peux pas dissocier les deux. Ainsi, tu n'es absolument pas intéressé par le sexe occasionnel ou les coups d'un soir. Tu as besoin de romance et de passion. En tant que partenaire altruiste, tu apprécies particulièrement le fait que ta moitié fasse passer tes besoins avant les siens. Et comme tu es sensible aux critiques, ton homme doit savoir comment te montrer son appréciation. Le lion 23 juillet au 22 août En tant que femme née sous le signe du lion, ta vie amoureuse est une véritable aventure. Parfois, elle peut même être extravagante et théâtrale, tout comme ta personnalité. Donc, tu as besoin d'un amant qui est prêt à complètement entrer dans ton jeu et explorer toutes tes fantaisies. Mais, même si tu sembles avoir beaucoup confiance en toi, tu as également des insécurités cachées. En effet, tu as peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ton amant doit être très généreux en termes de compliments. La Vierge 23 août au 22 septembre En tant que femme née sous le signe de la Vierge, tu associes le sexe avec la romance et le grand amour. C'est pour ça que les coups d'un soir ne te satisfont pas. En effet, tu as vraiment du mal à te connecter sur un niveau sexuel avec un partenaire si tu ne ressens rien pour lui. Et même si tu penses que ton homme n'est pas le bon, tu as besoin de sentir qu'il a au moins fait des efforts pour te séduire. En effet, tu veux voir qu'il a pris du temps pour réfléchir au côté romantique de la situation. Ta sexualité est entourée d'une atmosphère amusante, presque comme un jeu innocent, et tu as donc besoin d'un partenaire capable d'apprécier cela. La balance 23 septembre au 22 octobre Si tu es né sous le signe de la balance, pour toi, les meilleurs préliminaires sont ceux marqués par des gestes romantiques et du flirt au cœur léger. Ainsi, comme tu es une personne au sens de la justice presque instinctif, tu as besoin d'un homme qui va équilibrer tes besoins avec les siens. Et tu es toujours heureuse de pouvoir lui rendre la pareille. D'ailleurs, si la plupart des femmes préfèrent les hommes attirants, tu sors un peu du lot. En effet, pour toi, la beauté n'est pas seulement une préférence, c'est un besoin. Tu dois être attirée au plus haut point par ton amant. Le scorpion 23 octobre au 22 novembre Si tu es né sous le signe du scorpion, je ne vais rien t'apprendre de nouveau, tu as une forte libido et ton appétit sexuel est hors du commun. Donc, tu as besoin d'un partenaire qui est intense et qui n'a pas honte de l'être. En effet, il doit avoir une certaine aura sous ses draps, mais aussi en dehors. D'ailleurs, tu aimes également les activités non conventionnelles et les jeux de rôle de pouvoir. Donc, il va peut-être te falloir un peu de temps pour trouver un amant capable de suivre ton rythme et de se mesurer à ton intensité. Le sagittaire 23 novembre au 21 décembre En tant que femme née sous le signe du sagittaire, tu as besoin de constamment explorer ta sexualité. Que tu sois en couple depuis quelques semaines, quelques mois ou plusieurs années, le sexe est très important pour toi. Et tu dois d'abord être mentalement excité. En effet, pour toi, le sexe n'est pas qu'un acte physique. D'ailleurs, tu adores l'idée de briser les règles ou les normes. Cela t'intéresse beaucoup et t'excite au maximum. Donc, tu as besoin d'un partenaire tout aussi prêt à prendre des risques. Il doit être en mesure d'aller au-delà de ce que les autres sont prêts à faire pour atteindre le plaisir. Le capricorne 22 décembre au 20 janvier En tant que femme née sous le signe du capricorne, anticiper et planifier la rencontre avec ton partenaire est un élément clé de cette expérience. Comme tu es une perfectionniste qui aime la routine et l'ordre, il peut être difficile pour toi de passer outre tes inhibitions. Donc, tu as besoin d'un partenaire qui va t'encourager à sortir de ta zone de confort. Quelqu'un qui va t'aider à apprécier les nouvelles expériences. Le verso 21 janvier au 10 février Si tu es né sous le signe du verso, tu as besoin de partager une connexion émotionnelle intense et profonde avec ton partenaire. En effet, pour atteindre le plaisir sensuel, il est impératif pour toi d'avoir un lien spirituel avec ton amant. D'ailleurs, tu as une affinité naturelle pour les technologies et tu es avant-gardiste, donc les jouets sexuels et les accessoires jouent un rôle essentiel dans ta vie sexuelle. De plus, tu apprécies particulièrement les conversations intenses, donc ton homme doit également être charismatique et capable d'entretenir une discussion intéressante. Les poissons 20 février au 20 mars En tant que femme née sous le signe des poissons, tu préfères un partenaire sensuel qui approche le sexe avec beaucoup de respect. En effet, il doit voir cet acte comme une connexion presque référentielle entre lui et toi. D'ailleurs, tu as besoin d'un homme capable d'entrer dans le royaume du jeu de rôle et de la fantaisie, mais seulement à tes conditions. En effet, tu te refermes très vite si quelqu'un fait pression sur toi, s'il te force à sortir de ta zone de confort. Conclusion Si tu regardes ta vie sentimentale jusqu'à ce jour, tu te rendras compte que tous tes partenaires avaient les mêmes caractéristiques. D'un autre côté, si tu as suffisamment d'expérience, tu as peut-être passé du temps avec des hommes qui ne semblaient pas être faits pour toi au premier regard. Quel que soit ton signe astrologique, tu dois prendre ta vie sexuelle au sérieux. Prendre le temps de trouver le bon amant n'ait pas gaspillé son énergie. Bien au contraire, c'est un investissement bien pensé. Sous-titrage Société Radio-Canada